Aller go ! Alors le plan. Le plan du coup c'était d'aller voir là-bas. Ah bah non ! Ah mais là y'a rien en fait. Je peux aller là et longer pour aller au lac. Ok. Ouh mes runes elles auraient... Non en quel sens s'il te plaît ? Ça va être short t-shirt ! Short t-shirt ! Et rien d'autre ! Mais si je crois pour la cacher. Mais là la première nuit je pense que je vais pas mettre le... Je vais pas mettre le son. Je verrai demain. Non mais là y'a rien. Y'a que eux en fait. Tu veux te coucher Schnuck ? Mets toi là. J'ai fait une petite place. Je vais te coucher dans quel pool ! Oh... Ok. Comment je descends la ? Ok. 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 Attends Ok de là bas je peux sauter là Bon après il y a du sang donc je pense pas que je puisse Ah quoi que Saut de mortefeuille Ok carré C'est ronqué les étendroits Ça sent pas bon Ça sent le boss ou le truc comme ça Le jeu bien ouais il est incroyable du coup Il est vraiment trop cool Ah bon bah merde Rope, mortefeuille Bande Botte Wesh c'est le stuff Tenue de voyageur portée par des prêtres Vert de Je crois c'est la tenue des moines Tu peux mourir noyé Oui je pense qu'on peut pas nager tout court Ah si donc là je peux descendre sur le grand lac Ok ça c'est bien Je vais déjà fouiller derrière après je vais partir dans le lac Ah bah merde Merci Maleklelou Maleklelou Merci pour le prime Oh putain C'est la première que je vois sur le DLC Petite sand Ok pierre de force sand vide je prends Qu'est-ce qu'il y a là-bas Oh non Oh non Quoi ? Oh non il y a des hippopotames partout Oh non il me rend fou ces mobs de merde là Moosolée orientale sans nom E Rakshaza Oh non Oh non Oh non Oh Il va se soigner. Il met un vrai pressing. Il fait très mal au hockey, il touche shot. Le frérot Raksasa, tout shot, pire que les formules. Oh oui, large poussini. C'est une sorte de boss que j'ai vu dans le château noir. Je pense que c'est un boss. Il m'a détruit, il m'a fait péter les plombs. Et là, j'en vois d'autres. Après, j'ai l'impression qu'elles sont en mode bébé, celles-là. Elles sont plus petites. Mais vraiment. Ça va, l'espoir ? Je m'en rends. Je m'en rends. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Ils sont vraiment chauds. Il a du tort, vous leur attaquez. Putain, ils tankent deux fois. Ils tankent de furieux, le ref. Et est-ce que... Ça serait pas le moment, parce que je vois que je peux contrer. Je pense que je vais prendre la lame double. Ouais, la lame double, j'ai un feeling. Je pense que c'est le boss de la lame double. Trois ou quatre ? Je sais pas si du popotame compte comme un boss majeur. Oh, le patin. C'est un spammeur, hein. C'est un spammeur. Bonne nuit, bonne nuit du doujah. Merci d'être resté déjà jusque-là pour la modération. Passe une bonne nuit. Oui. 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 Waouh. Waouh, 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 waouh. Il est vraiment fort, hein. Il est vraiment fort. Ça l'a pas cancel. Ça l'a pas cancel quand j'ai lancé la grosse attaque et du coup, j'étais baisé. Parce que lui, j'ai l'impression qu'il veut juste spam. Ils sont pas les couilles de ce que tu fais autour. Vas-y, j'ai la flemme de mettre les autres trucs. Waouh, waouh, par contre, je loupe l'attaque ou je fais sur le mot Vitamique, je suis dead. Putain. On verre 3h, Tess. On verre 3h, Tess. Oh, la vache. Je brise vite la posture. Il est chiant, lui. C'est pas un boss. J'aurais même dû mettre le compteur. Calme. Calme. C'est parti. Il en a rien à foutre que je l'attaque. Il est infernal. Je m'attendais pas à ce qu'il soit si chiant. Bon la lame double c'est un flop. Je vais la ranger. Enfin contre lui en tout cas c'est pas possible. En fait je voulais briser sa posture assez rapidement en faisant l'attaque. Genre en la faisant deux fois mais j'ai l'impression que je peux même pas la briser en fait. J'aimerais plus de fois qu'on pique contre mes mères. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Y'a un petit que t'es élu. C'est parti. C'est parti. Mr. Progy. T'es pas prêt. Si je les ai bardaques mais j'ai pas kiffé au final. Oh la 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 la. Ça va m'énerver. Ça va m'énerver. Ça va m'énerver. Ça va m'énerver. Son attaque de fils de pute je vais le dire. Putain tu prends la première t'es obligé de prendre la deuxième tu peux plus esquiver. 199 morts. Si en soit au début j'ai réussi à le mettre presque mid life. Et pourquoi ? Mais tout à l'heure il faisait pas ça Il faisait pas ça tout à l'heure Enfin pas autant, genre il avait pas son sort Il faisait que des attaques sautées Des trucs où il faisait une attaque et je pouvais l'enchaîner Là il enchaîne son sort toxique là Et je peux rien faire Je pense qu'on devrait one more C'est parti ! C'est parti ! Ah c'est bâtard. Il a cancel, il a fait qu'un seul coup après il a fait une autre attaque. Ouais c'est bien, mon attaque là, ma cendre elle est forte, ça le cancel et je peux mettre un coup gratuit. Mais je peux pas en mettre plus, je pense qu'il faut juste que je cancel, je mets un coup ou je me casse. Parce que quand j'essaie de mettre deux coups je me prends un coup bêtement. Mais énerve avec leur message, j'ai pas pu du coup. C'est parti, c'est parti. C'est un spammeur ce mec ! Typiquement ces mobs je les déteste. Typiquement ces boss je les déteste, je les trouve débiles, il n'y a pas d'intérêt. Ils sont pas intéressants, c'est juste cancer pour être cancer. Il spam ses sortes bêtement, tu peux pas le cancel, à esquiver c'est une galère. Faut peut-être que je mette des cendres, enfin glace sur mes armes. Ah mais attends sinon, parce que je crois qu'il n'y a pas de saignement là-dessus, après il y aurait peut-être pas de glace non plus. Je vais tester. Nagakiba et Ushigatana. Ok je vais voir si je peux proc la glace sur lui. C'est tellement mieux. Ah ouais je peux contre celle-là. Oh waouh. Ok. Ouais. C'est tellement mieux comme ça. Exact Deepak. Exact, exact. DLC c'est genre une suite ? C'est une suite Pussini. Donc en gros il faut déjà la version de base, il faut déjà avoir tué certains boss dans la version de base pour pouvoir accéder à cette zone. Ok c'est la bonne. Ok c'est la bonne. Et si. Je me t'ai oublié, on sait ça. Augustine flavours. Bon ceremony. C'est tellement son point faible. Il n'y a plus de potion mon ami. Non, trop naïf, trop naïf, je roule trop tôt. Je suis bloqué sur un boss que je ne peux pas te dire depuis ce matin. Bon courage Caillou. Je pense que je vais bientôt y arriver aussi. J'ai été greedy. Au moins je sais que c'est faisable. C'est tellement ma valeur sur ces deux armes là. Si j'ai un problème je l'y sors et c'est bon. A la limite il faut juste que je fasse des attaques sautées. Et je recule instant. S'il fait le truc où il saute en l'air je le dégainer pour le cancel. Je pense que dans 5 tries il est mort. Oh le bâtard. Ouais ouais c'est la classique. C'est la classique la double attaque là je me fais baiser. Par contre j'aimerais bien avoir son katana là. Si je tue c'est même sûr je pense que je vais avoir son katana. Il fait 10 mètres de long. Il est plus long que mon aga qui bat. Ca peut être cool. J'ai un bon 10 morts dessus là. Ouais je suis normalement. J'ai un point 20 morts je pense au bout d'un temps. C'est ça qui m'a dit. OK. C'est parti. On se passe. On se passe. On se passe. 별 validation. On. On se passe. On se passe. Une fois. Fadrpm. C'est parti. Je n'ai pas été naïf, ça c'est la spéciale qui me tue. Je suis un con. C'est pas tard, c'est pas tard, putain ! C'est parti. 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 parti. C'est 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 parti. parti. C'est parti. C'est parti. parti. C'est parti. Les et à mesure. De la montagne. La montagne draconique. Je peux même descendre. Ok. C'est le katana. Ouais faut que je le monte. Je vais le monter après. Dès que je vais retourner à la table de grâce. Putain là. Il est plus du be João. Je les approche pas. Il fait des cauchemars déjà. Je pense qu'ils sont plus petits. Je vais les one shot mais à tout le moment ils se transformaient au porcupcake. Comme l'autre frérot et... J'aimerais déjà en fait save je pense. Trois ou quatre heures là. Attendez mais du coup j'ai pas vu les réponses. J'ai battu le lion, j'ai battu Mesmer, j'ai battu Relana et du coup j'ai battu l'hippopotame doré mais lui je sais pas s'il compte comme un boss ou pas. Donc trois sur et l'hippopotame je sais pas s'il compte. Bah je pense en vrai. C'était quand même sale de boss et tout. Y'a rien d'autre. C'est bizarre un espace comme ça sans rien. Y'a deux hippopotames qui se battent en duel y'a rien tu vas me dire ? J'y crois pas. Bien de forge. Bon bah ça va j'ai rien dit y'a des trucs. Non ils donnent aucun. Ah oui c'est vrai les boss majeurs ils donnent les souvenirs. C'était juste un boss casse couilles. Ils étaient obligés de le passer si vous voulez atteindre Mesmer. Bon bah je suis à trois sur huit du coup. En douze heures donc en vrai on est dans les clous. Bon après je pense que le problème c'est que les boss d'après vont être plus durs. Non plus long. Oh non. Sauvetage miraculeux. C'est quoi cet endroit de con ? Y'a des mecs ? Y'a un mec là ? Ah c'est les lutins. Oh je vais les laisser. Oh ça faisait longtemps. Une catacombe. Oh non les catacombes c'est pour me rendre fou. Oh j'espère qu'elle sera pas relou la catacombe. Elle va te finir avant le dos. Là en plus je vais dormir vraiment les sourcils froncés. Oh what the fuck. Ouais ouais c'est qui ça ? Wesh ! Oh non c'est une nouvelle gargouille. Déjà que les gargouilles étaient chiantes. Ouais d'accord le frérot est... Encore heureux. Encore heureux que je tue vite. Dommage. Ok. Le levier est là. Ouh. Ouh. Ok si je laisse pas attaquer c'est bon. Ouh. C'est quoi ça ? La gargouille canonnier ? Ah. La lumière. Je pense que je meurs si je saute de là. Ah bah. Voilà. Tout simplement. Ça va elle a l'air ok la catacombe. Bon niveau difficulté je sais pas mais elle a pas l'air trop casse-tête. Ténèbre. Ténèbre. Qu'est-ce qui est lui ? Ok. Y'a les saignements sur eux donc c'est parfait. J'ai vu qu'il est qui active les bougies. Mouais. Le début du labyrinthe. Bon et du coup j'ai loupé un passage en bas. J'espère qu'il y a rien de bien important. Après je vois des muguets niveau 1 donc si c'est pour des pierres de forge pareil niveau 1 je m'en fiche un peu. C'est pour retenter machin je pense qu'il faut que je saute là. Ah re-article. Re-re-re-re. Oh mais wesh. C'est un calvaire par contre. Torche obligé. Putain de sa merde j'avais oublié. Ah la vache. Allez hop. 100 000 de runes de perdues. Non non pour la défense d'article il est très très compliqué Rellana. Très très compliqué très tiltant et il est dur à anticiper malgré les nombreux essais. Faut y aller un peu en mode bourrinage. Putain je peux pas passer là direct. Mais non. Quoi que. Non oui si je peux. Bah oui. Je suis un troll. Je suis un troll. Bon je pense que je peux pas tomber direct sur le rebord. Regarde il avait fait lancir. Merde. Merde. Ah mais je suis bête. Putain mais l'idiot du village. Il y a un troll. Je suis trop bête. Augmente incroyablement l'endurance max. Trop bien. Donc là y'a rien. Faut que j'aille là. J'ai plus mon... Mon buff. J'ai mis sans faire exprès. Faut que je vais ! Faut que je les alloyoder dans les cam isolated 4s. Y'a mis d'eux vivent plus qu'il y a de l'internet. C'est quoi cette sorcellerie encore ? Il met un sort qui me target et ça me tape de n'importe où ! Quel levier est là ? Je me suis trompé une fois de plus, j'ai dit que ça allait être facile. Ça commence à être labyrinthe land. Oh non. Faut pas que je laisse souffler lui. N'importe quoi ! Ça va secouer les pieds dans le lit, ça va les remuer dans tous les sens. Eiffel qui mène en dessous. Y'a une échelle qui mène là aussi. Y'a une échelle qui mène là aussi. Il est tombé. Je vais pas le louper. Pas de passage. Je suis vraiment pas mal. Je suis vraiment pas mal. C'est trop une dinguerie. C'est trop grave. Les neurones elles fonctionnent plus trop bien là. 13h non-stop. J'ai plus les idées en place. Je pense que je vais déborder un petit peu Marmar. C'est pas grave. Maintenant l'échelle en dessous. J'ai une question, c'est est-ce que je peux récupérer l'échelle ? Particle. Allez crack. Regarde. Une petite lame imitatrice et on en parle plus. Ça reste entre nous. C'est combien de temps environ ? Bah je crois qu'ils avaient dit 30h les développeurs mais bon je pense que ce sera bien plus. Une tenue de chevalier de la mort. On est sur... Je peux pas passer là. Let's go. Bah j'aime bien. J'aime bien le système de cette catacombe. Elle est moins relou que certaines sur le classique. Mais il est tout seul. Mais comment il fait ses sorts lui ? Vas-y j'ai parlé trop tôt une fois de plus. Putain. Quel mob de con. C'est vraiment un mob de con lui. Vraiment. Je pèse mes mots. Je sais où il est maintenant. Je sais qu'il est à droite. Je vais direct... Ouais heureusement qu'il est figé vraiment. Sinon ça aurait été compliqué d'eau. Je vais direct l'oreille. Je vais pas le laisser respirer. Aha ! Ouh, mutier fantomatique neuf. Enfin quelque chose d'intéressant. Je vais monter. Je pense que le chemin c'est vers le bas. Mais comme ça au moins j'aurai tout fouillé. Depuis quand ils font du feu ? J'ai plus de jus. Il est trop mignon. Si t'as des 75 je suis trop bas level. Pour moi si t'as des 75 c'est très bien. T'es même peut-être over level j'irai. Je crois hein. Je suis pas le plus grand connaisseur du jeu. Mais pour moi c'est le niveau voire peut-être un peu au dessus. Ça m'emmène où cette histoire ? Ça m'emmène en haut ? Ah mais c'est là où j'ai eu le stuff non ? Ah non. Eh ? Ok je pensais si t'as pas les... Dites-vous que je suis arrivé level 60 ou t'es lc 20 en vigueur ? Y'a pas un truc qui ne fonctionne pas à part les petits chefs ? T'es dans la merde hein. Oh. Ah non level 60. Je crois qu'ils avaient recommandé level 150 pour le DLC. Je pense que c'est faisable après en étant très bon mais... Faut être courageux et être patient je pense. C'est bon c'est fouillé. Bon bah allez je me casse. On descend encore. Oh clean ! Clean Kachan. Très propre. En 0 Radiaz. C'est un herbate. C'est un herbate. Oh non. Non 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 non. C'est quoi ce birdie ? Oui. C'est pas mal. C'est un herbate. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Que chose la plaza. C'est un herbate. C'est un herbate qui est arrivé. C'est un herbate qui est perdu ? C'est une dingue les ce mob. Ouais je serais bien tenté par Sekiro je pense que Zack. Il me fait de l'oeil un peu. Ah mais ça pète à prendre. Ah mais attends j'ai pas tout fouillé. Je suis mort. Ils ont pris le temps malgré la menace des boules explosives de mettre leur message au sol. En 15h j'ai trouvé mon premier mur invisible tout à l'heure. J'étais content dans le château noir. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a vraiment pas beaucoup. Enfin il y en a moins en tout cas que dans le classique. Ah bah. J'suis mort. Mais il est descendu de son pitié lui. J'ai déjà envie de voir là ce qu'il y a. Ah mais là il y a l'ascenseur mais du coup derrière lui je pense qu'il y a un loot de fou. C'est parti. C'est parti. Cendres de diablotin à grande gueule. Oh cool. Ah oui je... Ah putain j'avais pas vu. Il fait le même heure ou quoi ? Ok. Descendons encore. Putain elle est grande en fait la catacombe. Bon elle est pas casse tête elle est quand même cool à faire mais elle est très grande. Je pense que là c'est bon il y a le boss maintenant. Et B. Oh je le sens bien. Ok. J'aurai. J'aurai. Oh non. C'est chiant lui. Hum. 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 On bosse encore cette histoire ? C'est la target. Ah c'est passé à travers les tanks. Ouais ! Ah mais il me suit encore le big boy ! Oui c'est lui en mode sancto-chair. Oh le boss il est chiant ! C'est un calvaire ! J'ai l'impression mais DAG ! C'est un peu des flops contre ces boss là. C'est mieux ça. C'est comme pour Akhazhar. C'est comme pour Akhazhar. C'est reçu. C'est reliant. Merci. C'est pas blanche, là. C'est pas blanche, là. Putain, oh la vache. Oh, ça va m'énerver si c'est pas bon. C'est littéralement Gideon, mais avec plus de flow et qui invoque des gens en plus. Ah, il m'a traumatisé, lui. Il m'a vraiment traumatisé. Un tour, mais l'aimagine. Qu'est-ce que t'il y a pas? J-c'est pas fracé. Pour plus d'eau, qu'est-ce que t'a��서도 associeux ? Pouh, pois c'est pas des retours. Allez, c'est pas très bien. C'est pas trop C'est pas grave, on va voir dans la chambre. C'est pas grave. Un tour, on va pas. J-c'est pas grave. On va voir dans la chambre. J-c'est pas grave. Un tour, c'est pas grave, on va voir dans la chambre. Parc Severance. On va voir dans la chambre. Un tour, c'est pas grave. Et c'est pas grave. Il y a donc la compagnie, hein. Oh non, il détruit et est tombé. J'ai pu de cardio. Casse-toi, casse-toi si tu peux. Ah la roule a déloupé, putain merci Lidymard pour les 5 mois. Putain j'ai roulé trop tôt, j'ai paniqué. Dis pas ça Artic, dis pas ça. Repose-toi et demain ça ira mieux. Ça clique, ah oui, ben oui ça clique bien sûr. C'est bon. Oh ce bâtard. Qu'est-ce qu'un CEO l'a trouvé cette catacombe ? Je l'ai trouvé ici. Ouais, ici. Tout en bas de... Tu vois, t'as la zone avec le lac. Je suis descendu ici et elle est là. Dans le petit espace. Comment tu pètes une impasse sur son arsewardade ? Enfin, je dis ça, quand je fais de la RTA, j'avoue que je pète les plombs aussi. Oh merde, putain j'ai regardé pas. Putain la vache. Comment il me traque le big boy ? Il me veut ! Lâche ça ! Je vais mettre full life. Ah merde, dommage. Là il va invoquer toute la cavalerie. Supplément big boy. Je vais essayer. Petit bâtard. J'ai combien de big boy sur le dos là ? C'est parti. Je porte oublage. Ma majorité, c'est parti ? C'est parti ? Ouah, pas de laải ? Sous-titrage ST' 501. Ha, Fred ! C'est parti ? Oh la vache ! Putain j'étais bloqué, j'ai cru que j'allais y passer. Va ton lance barbelé, nice. C'est quoi cet endroit par contre ? En fait la catacombe, je finis la catacombe et ça m'emmène à un autre endroit de la map. C'est un truc de ouf. Je sais même pas où je suis là-bas, j'ai même pas la carte. Et la map elle est là. Je pense que je ferai ça plus tard. Je pense que je ferai cette zone plus tard, ça doit pas être de mon niveau. Je vais peut-être essayer de re-suivre la trame principale pour l'instant. Au moins j'ai découvert une nouvelle zone. C'est comme la zone là. J'ai découverte mais maintenant je pense que je dois revenir plus tard. C'est fou par contre de se dire que c'est un DLC. Tellement de contenu et de choses à faire. Bon article. La nuit porte conseille. En vrai je comprends ta déception et tout. Mais quand ça veut pas, ça veut pas. Faut juste, ouais. Tu reset mental. Tu dors et demain tu la passes en first try. Bois abyssor. Vas-y je prends juste la flamme là. Et je me pars. Ouah c'est quoi cet endroit ? Attends mais c'est mon sosie. Attends le réway je double là. Il a la même veste. Il a la même tête. Il est sur Rélana. S'il y a une carte à côté, why not ? Non y'a pas. Y'a tout là-bas. Après ce que je ferais pas. Quoi ? Le Destrier Spectral est effrayé et ne peut pas être invoqué. Bah c'est la meilleure ça. Comme son nom l'a dit que c'est un Destrier Spectral. Qu'est-ce qu'il en a à foutre ? Wish. Ils ont les yeux enflammés ? Y'a que les yeux qui sont enflammés. Je prends juste la carte. Je suis gourmand. Je prends la carte et je me pars. Non frénétique c'est qui ça ? Wish. Oui, 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 oui. Oui, oui. Oh, nice. Trop bien, j'ai eu sa main en arme. Main frénétique du coup. Un flop le gant. Trop déçu. Après j'utilise mal. Je l'utilise mal peut-être mais... Je suis fou. Attends, y'a ça déjà. Cette attaque inflige des dégâts sacrés dans la puissance. C'est amplifié par la foi. Compétence unique, inquisition de Jory. Vous brandissez le bâton en l'air. Projetez plusieurs anneaux. Doré vers l'ennemi. Ok, c'est le sort qu'elle me faisait. Ah. Gant fait de morceaux de peau écorchée prélevés sur les victimes d'un atroce bain de sang. Ok. Né d'un sombre et implacable désir de vengeance nourri par ceux qui furent traqués tels les hérétiques par leurs semblables. Ces armes sont le dernier recours des opprimés. Pugila aliénant. Vous transformez votre main en lance et l'utilisez pour transpercer le corps de votre cible. Ok. 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 Sympa, sympa. J'ai 263 000. Ce serait bête de perdre ça ici. Sachant que j'ai pas mon turc, je peux pas revenir facilement. Ok, c'est tout droit. Normalement là-bas, je peux avoir la map. Et c'est bon les deux là. Je serai pas au pied, bah non je suis pas au pied de l'arbre. Carte abyss. Allez d'accord, j'ai que ça. Il m'en faut trois maintenant. Ça, je monte. La map, elle fait tout. L'Iurnia. Je crois qu'il y en a qui parlaient de Nécro-Limbe à la base. C'est bien plus grand que Nécro-Limbe. Bon. Cette zone-là, je la ferai plus tard. Il y a ça que j'ai gardé pour plus tard aussi. Là, je vais suivre la trame. C'est les deux indiques cet endroit. Je pense qu'on va aller là maintenant. On a assez fouillé ici. Ouais, c'est le prochain objectif. Je pense que je peux descendre là. Je descends là, je prends la map et je continue. Comment tu as découvert la zone du bas ? Je suis allé ici. Ah putain, il y a ça aussi à faire. Putain, il y a trop. Je suis allé là. Donc en gros, ça, les ruines, j'ai pu y accéder en trouvant dans le château noir une tombe, un cercueil pour descendre. Donc je suis descendu là. Depuis là, je suis allé ici. Ici, après, tu peux descendre là à pied. Après, je suis descendu le long de la cascade. Ouais, je suis allé descendre le long de la cascade. Je suis allé ici. Là, tu as des plateformes pour descendre. Je suis descendu là. Après, tu as une catacombe. Tu fais la catacombe. Tu finis la catacombe. Et en bas de la catacombe, en gros, tu apparais dans cette zone-là. Tiens, bah c'est là. Je crois que le bas de la catacombe est là. Et après, tu as toute cette zone. Ok, on va descendre. Ah, ouais. C'est pas aussi simple que ça. Ah, mais non, je suis pas au même endroit. Il y a un semblant de château, là. Non, mais la zone va voir en bas. Bah, celle où j'étais, non ? Celle où j'étais, c'est via la catacombe. Tu termines la catacombe et tu arrives dans cette zone. T'as first strike tous les boss ou pas ? Ah non, non, du tout. Ah, tout en bas ! Les terres draconiques ? Attends, faut que je m'en rappelle parce que j'ai fait ça assez tôt dans la game. Attends, je vais essayer de sortir de là pour avoir la map. Et pour les boss, non, 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 genre... Je crois, Rellana, j'ai dû avoir 60 morts. Le premier boss, le lion, j'ai eu 25 morts, je crois un truc comme ça. L'hippopotame, je crois que c'était 28. Et puis Mesmer, 15, un truc comme ça. Pour la zone là... Pour la zone là... Alors, je sais plus tout le tracé. Je crois que j'ai fait ça. Donc là, tu vois, j'ai pris le pont. Au lieu d'aller là, je suis allé tout le long ici. Je crois que c'est ça. Ouais, je crois que c'est ça. Je suis allé tout le long. Et là, il y a eu la fosse au dragon. Et la fosse au dragon, ça m'a permis d'accéder à cette zone, en gros. Je crois que c'est ça. Donc, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est la fosse au dragon là. Il faut que tu y ailles. Et en sortant de la fosse au dragon, tu arrives dans la zone là. Donc moi, j'ai push jusqu'à là-bas pour prendre une save. Mais j'ai pas plus exploré que ça là, j'attends. Je ferai ça plus tard. Mais du coup, c'est là. Fosse au dragon. Alors, je vais avoir la carte, la nouvelle zone. Ça, c'est cool. Il fout de la rage. Ah, les lutins maléfiques. Attends, mais il fait des dégâts en tombant sur le dos. Ah non, c'est son côté. Ouais, je me casse. C'est rien. Ils sont tapis dans l'ombre. Ils sont trop malicieux pour moi. Je suis dans un cul-de-sac, là. Il m'a fait debout. Ok, ok, je rigolais. Ah bah tiens, c'est la classique. Et je pense que là, je vais devoir faire cette zone. Je vais devoir faire cette zone avant de pouvoir continuer. Enfin, ça va faire comme l'autre catacombe, en fait. Catacombe de la faille brumeuse. C'était dur, mes smers ? En vrai, ça va, Fluffy. Honnêtement, je pense que c'était le boss sur lequel j'ai eu le moins de mal. Bah, c'est celui que j'ai tué en moins de try. Et ouais, en vrai de vrai, oui, c'est celui sur lequel j'ai eu le moins de mal. Et que j'ai le moins ragé. J'en sorte cette putain de catacombe, j'suis pas... Bah, j'prends le relais. Je me suis disé cause bruit. Non, non, pas. Ok. Oh. Y'a un guet tapant là. C'est bâtard. Ah, ce fils de pute, j'étais bloqué. Ils sont infâmes ceux-là. Ah oui, j'ai fini. Chain together solo, vraiment facile. Ça veut peut-être dire des choses. Peut-être pas. Bah, logique flow. Moi aussi, je le finis tout seul le jeu, c'est facile. Ce qui rend difficile, c'est qu'on soit attaché entre nous. Par contre, du coup, c'est nul parce que tu... Enfin, dès qu'on va faire la session, tu connaîtras la fin, toi. J'ai oublié. J'ai oublié. Ah putain, fais chier. La map est pas pareille. Je pense qu'ils sont pas... Oh putain, la vache. Je pense qu'ils sont pas cassés le cul à... Ah, tout refaire. Genre, ils ont dû juste changer les éléments. Tu sais, quand il faut être... Quand il faut se faire la... Enfin, il faut passer chacun d'un côté avec la corde ou autre. Enfin, avec la chaîne. Faudra que je teste. De toute façon, en vrai, j'ai kiffé le jeu. Je pense que c'est des délires only up. Même tout seul, j'avoue que ça peut être cool. C'est vrai que j'ai cette attaque-là aussi, je la fais jamais. Toi, tiens. C'est bon, je te mêle. Je crois qu'il y a rien là-bas. Là-bas, il y a le mage. Oh ! C'était prévisible. L'équipe de Zera, hier, on a mis plus de 5 heures à finir le recueil. En vrai... Non, en soi, on a mis ça aussi, l'autre fois. On était à 4h30, mais je pense qu'on aurait fini dans ces eaux-là. Parce qu'on en chanait bien, là, sur la fin. On aurait mis 5-6 heures, en vrai. Bon, j'ai pas vu ce qu'il y avait en dessous. Ouais, plus 6, que 5. Mais je pense que là, on était bien parti pour le terminer. Je suis passé, là ? Je sais pas. Ah, le cas d'atteint de Rakshazaf ou je le teste après, putain ? Putain, je suis toujours charge moyenne. Oh, merde, j'ai mis-clic. Oh, le baltrou. Ah, les bâtards. Non, il m'a mis dans le croire, je suis bon. Ah. What the fuck ? Ils sont tellement relous, les Marteau Boy. Il faut que je tue le Marteau Boy. Oh, je suis trop con. J'ai voulu grid. Ah, je suis trop con. Ils sont vraiment infernaux, eux. Ils sont trop trop chauds. Putain, un retour à la case départ. Oh, c'est chiant. Oh, c'est chiant de fou. Oh, c'est chiant. C'est abandonné. C'est mon pote ? Ok, moi, je vais devoir tous les retuer. Yo, Evangélion. J'ai battu mes smers et là, je suis en train de continuer. Nice. Il y en a un qui m'a vu. Bah, viens. Ouais, n'attends pas ton pote, t'inquiète. Voilà, c'est bien, bonhomme. Oui, il crie. C'est un golem. Bah, viens. Ah ouais, quand même. Oh, merde. Nice. Cor muguet fantomatique. Vu que t'avais passé, mes smers, on se manque un strike. D'où viennent les 200 morts ? Soixantaine sur Rélana. Genre 25 sur le lion. 28, je crois, sur l'hippopotame. Au moins 20, je pense, des hommes de mes smers. Deux des chèvres. Les chèvres électriques, là, j'ai été surpris. Il y en a, je dirais, 10 de chute. Puis après, des morts à la con. En fait, je sais pas où c'est, ce que c'est, cet endroit. Ah, mais c'est l'endroit du début. Ah ouais, c'est une dinguerie. Putain, fallait le trouver, celui-là. Après, je sais pas si c'est la suite. Andreas, commandant des chevaliers noirs. Ok, cool. Sacré Rélana, c'est... C'est compliqué. C'était vraiment hardcore. En fait, je trouve, elle était trop imprévisible. C'était trop compliqué à anticiper, ces attaques. Alors là, je sais pas où je vais. Je crois que j'ai retrouvé, ouais. Restez sûrs. Hop. 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 L'échelle, je pense que c'était juste pour monter, si j'avais envie. Bah, le jeu. Oh oui. Oh oui. C'est parti ! Il y a rien là. Ils sont chauds à trouver des passages secrets. Bon il faut que je tue les. T'arrêtes ton cinéma toi ? Ok. J'suis con ! Ah ouais j'suis con ! Les bâtards. C'est des chiens hein. Ils savent hein. Ça sent le piège. Oh non faut que je fasse tout ? Non, Pandu Game Plus et Vangero. J'ai fini pour la première fois la semaine dernière Elden Ring. Du coup j'ai pu enchaîner direct. Ok non ça va. J'aurais pas eu la foi alors clairement pas. J'sais même plus comment... Enfin par où j'suis passé. J'crois que c'était là. J'crois que c'était là. J'couvais plus attaquer. Et... Merf. Ok. Il n'y a pas un sorcier là ? Il est là. Ok. Et du coup là-bas il y a deux sorciers, je vais mettre full life. Peut-être... Oui, je lâche moi ! Oui, je lâche moi ! Électrocharge. Ok. J'ai un feeling. Non. Ok, retour... Ouais. Ok. 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 Ah j'aurais pas dû aller. Ok. Ok. Ok descendons encore Ils sont plus longs, plus profondes Mais plus cool aussi les catacombes Et donc je pense que là c'est pour ça qu'on descend en ce temps C'est parce que ça va nous emmener dans la zone De la suite Non, 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 évangélien Pas d'invocation sur les boss On va pas tout court Si j'en ai mis une seule C'était contre l'espèce de dragon Quand il y avait toute une armée Au final elle m'a pas servi à grand chose Mais c'est parce que c'était assez compliqué C'était assez relou même Je vais mettre ça J'ai vu cardio What the fuck Je mors Eh Il s'est un bifoulet Il s'est un bifoulet Il s'est un bifoulet Il s'est un bifoulet C'est un bifoulet C'est un bifoulet C'est un bifoulet Powerade Voila Wow We all Ok. C'est parti. Oh, what? Trace bâtard ! Il faut vraiment que j'arrive à dodge ce sort-là parce qu'il s'est pris mes full likes, en fait. Heureusement, il fait pas mal en vrai. Ok, ça, ça fait mal. Je suis un connard, j'esquive rien du tout là. C'est parti ! Ah putain, il est trop rapide ! C'est trop frustrant. Ah putain, il est trop rapide. Ah putain, il est trop rapide. Bon, il faut que je dodge absolument sa régène. Sur la régène, là, je vais fout droit. Il a regagné ça deux fois. Par contre, c'est trop bizarre qu'il me fasse si peu mal. C'est vrai que je suis surpris. Allez, buff flamme torche. Et là. On t'a dit, c'est trop rapide. On t'a dit, c'est trop rapide. Pas de régen, fils de... Pas de vache, putain, il te laisse pas respirer ce bâtard. Pas de régen, il te laisse pas respirer ce bâtard. Pas de régen, il te laisse pas respirer ce bâtard. Oh la vache, c'est un enfer. C'est un enfer ce mec en fait. Je vais reprendre ça, c'est les valeurs sûres. Ouais, il me laisse vraiment pas souffler. Oh j'ai esquivé l'attaque qui régène mais j'ai l'impression qu'en fait il se régène d'autres manières. Parce que j'ai... Viste putain. C'est trop rapide. C'est trop rapide. C'est trop rapide. Il va commencer à me faire chier. Il commence à me casser les couilles. Il commence à me casser les couilles fortement. Pourquoi ça passe au travers ? Oh, focus ! Oh, focus ! Ça, c'est trop rapide. Il m'énerve, il m'énerve, j'aime pas les boss qui te laissent pas souffler comme ça. Ah bah j'en voulais là, j'ai été servi ! What the fuck ? Ah c'est trop rapide ! Ah il a tout, il a tout, il a tout le kit du fils de pute. Focus le. Ouais non mais j'ai beau sprinter... ...c'est pas mal. Ah c'est le fils de pute. C'est parti ! Ok j'ai compris un truc ! J'ai jumpé ! J'suis un connard ! J'suis un connard ! J'suis un connard ! Oh putain ! J'sautais sur mon siège carrément ! Oh là 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 ! Fallait vraiment pas qu'il me touche sur la fin là ! Ça aurait atteint ma santé mentale très fortement ! Là son ultime bafouille à la dernière tentative s'il me touchait c'était fini pour mon cerveau, pour mon mental ! Nice ! Charge fulminante à jumelles ! Vous adoptez une posture basse et laissez votre corps se transforme en un éclair crépitant en avant de charger vers l'avant ! Chine avec une attaque puissante pour effectuer une attaque tournoyante ! Un prix d'être foudre ! Ok ! Bébé ! Du coup je me suis trompé, les catacombes là m'emmènent pas à la suite... ...de la map ! C'était chaud hein ! C'était vraiment chaud ! Bon ! Nice ! Euh ouais ! Tiens ! Voilà la map ! Par contre je me demande... Ouais j'ai plus rien ! J'ai plus rien ! Comment... Comment continuer ? En fait on voit que dalle, y'a la catacombe ! Normalement tout droit y'a la suite ! Je suis dans un cul de sac là ! Ah bah y'a ceux qui indiquent les catacombes justement ! Y'a un truc comme idèle ou pas ? Non. C'est pas par là... Faut peut-être que je passe par l'eau en fait ! Je pense y'a un endroit où je peux descendre avec les... Genre là ! Faut que je remonte tout ça après ! Parce que du coup c'est pas par là ! Là c'est juste la catacombe je pense qui était cachée ! Du coup j'ai peut-être retourné là ! Je vais aller tout droit, je vais essayer de voir ! Puis je vais essayer de voir le lac aussi dans la zone du départ ! Je crois que je suis parti, j'ai pas vu... What ? C'est quoi ça ? Message de Leda... Message laissé par Leda chevaleres de l'Aiguille et adressé à ceux qui comme elle marchent dans les pas de Miquela. Dan a transmis un message. L'arbre du sceau se trouve dans les ruines antiques de Rho, au-delà du grand pont partant du rez-de-chaussée de l'entrepôt. Je vous rejoindrai sur place une fois que j'en ai fini mon côté. L'arbre du sceau se trouve dans les ruines antiques de Rho. Ouais donc je pense que c'est là-bas hein. C'est là-bas qu'il y a l'arbre du sceau et justement avec ce que j'ai de... ...de Mesmer je vais pouvoir brûler ça. Bon. Maintenant faut trouver un moyen d'y aller. Faut juste que j'arrive à redescendre en fait. ... ... ... ... ... ... ... ... Bon de l'autre côté du pont j'peux un hein. En fait il y a big chemin pour y aller. Ouais c'est juste que j'ai pris le pont tout à l'heure en fait, je suis pas passé par là. Je vais prendre la save là déjà. Je vais fouiller là déjà, j'ai une petite zone, au moins ce sera fait. Dégage. C'est quoi tout ce stuff là ? Hop ! Ah bah. Oh ! Oh ! Manuel de Gros Potata ! Ok. Grand pot du fourneau. Enfin ! Voilà ! A lancer sur les ennemis pour créer un tourbillon de flammes. Brest de Mesmer, visage du fourneau. Ok je suis sûr que c'est ça. J'ai limite envie d'y retourner tout de suite. Ok trop bien, trop trop bien j'ai le plan. J'ai envie d'y retourner tout de suite pour voir si c'est bon ou pas. Parce que ça je sais que je pourrais pas dormir sur mes deux oreilles si je sais pas si ça fonctionne. Bon trop bien, c'est la pièce du puzzle qui me manquait. Depuis tout à l'heure là je la voulais celle-là. Vas-y on y va tout de suite. Nice ! Donc c'est bien ça. Il faut du coup les têtes de je sais quoi et les braises de Mesmer. Pour moi ça va l'allumer. Et puis à la bonne hauteur ça va l'allumer, il va bouger, on va pouvoir rentrer dedans. Je suis curieux de voir ce qu'il y a. C'est faux pas. C'est beau pas. Ok. Ça va... C'est pas dur que j'ai eu. On est prouille. Je suis sûr. Je vais être prouillante. Ça veut dire que j'ai eu tout à l'heure. Y bien que j'ai eu. C'est sûr. C'est plus petit. Il faut pas ouf'ra le Shoutę. C'est plus petit. Let's go, let's go, trop bien, incroyable. Il peut pas rentrer hein. Épée à fourreau de pierre. Oh putain, cette attaque c'est trop une singerie. Je me suis dit pourquoi il y a du sang ? C'est pour ça que j'ai pas osé rentrer, je me suis dit il doit y avoir un piège. Le piège c'est lui. Ce mob est trop fort hein. Ce mob je pense que ce sera peut-être fin de jeu pour le fun. Dès que j'ai fini le DLC je vais peut-être l'affronter mais il me terrifie hein. On va allonger les murs hein. Arc d'origine. Faut que je vois ce que c'est. Dommage. Bon je pense qu'il y a rien à prendre en route. Ok, bon trop bien. On en a pu rentrer. D'un geste du bras vous libérez un arc doré géant. Ah mais c'est un peu l'attaque qui elle me faisait l'autre. C'est une incantation, il faut 34 deux fois. Et ça c'est quoi ? Force et dextérité. Cesse de force suite dextérité. Épée impossible extraire de son fourreau de pierre craquelée. Si l'épée en elle-même est inutilisable, la masse pesante du fourreau en fait un gourdin aussi primitif qu'efficace. Compétence en garde. Au début de cette compétence vous tenez votre épée à l'horizontale et exécuter une attaque. Bizarre. Ouais oui je suis d'accord Enzo, c'est galère de fou. Tout à l'heure j'ai essayé vite fait de taper mais vraiment les dégâts c'est ridicule. Ok. De toute façon ouais ils ont peut-être un point faible. Parce que les refs ils sont surpuissants. Bon. Y'a rien d'autre à prendre là. On va retourner. J'étais où j'étais là ? Ouais. Ok, ben fouillons. Village dément abandonné. Eh vieux père. Quelle souffrance, elle me traverse des pieds à la tête. Dites-moi, je vous en prie, ai-je encore apparence humaine ? Est-ce pour cela que je souffre autant ? Je pense à quelque chose là. Je pense à quelque chose. Je crois que je devais aller voir Moore pour... Enfin dès que j'avais 6 marques de Miquela là. Je pense que j'en ai 6, faut que j'aille le voir. J'y pense comme ça là. La lumière de Miquela s'est éteinte. Mais je ne faillis pas. Ensemble nous avançons. Ensemble pour le bienveillant Miquela. Je ne sais pas quoi faire. Notre mère a abandonné sa progéniture. Elle ne nous aimait pas. Nous sommes ses enfants, que de rien nous faire... Rester triste à jamais ? Tournez la page. Peut-être ? Est-ce un signe de l'amour de Miquela le Clément ? Un amour pour tous les mal aimés. Un amour qui apaise les souffrances. Donnez ceci à Thiollier. Les gars, ça recherche. Je finis par mettre la main dessus. Oh, une quête. Thiollier, c'est qui celui-là ? Oh bah. Parfait. Le coup de chance, le premier endroit que je regarde. OMG. Première série de quêtes pour Actuon. Ça ne vous affecte pas ? Alors que le sort a été rompu ? Je me sens un peu hanté par mes souvenirs. Je me souviens de Sainte Trina. De son visage, de son parfum. De l'attrait, d'un sommeil doux comme le velours. Est-ce que Miquela le Clément me châtirait ? Pour avoir succombé à Sainte Trina. Alors que je savais... Quelle était... La moitié qu'elle a rejetée. Mais le problème... Est-ce que je ne peux pas m'en empêcher ? Et que je ne peux pas m'en empêcher. Je serais prêt à tout sacrifier pour l'admirer. Rien qu'une dernière fois. Ok, le kiffeur. Mais qu'est-ce donc cela ? Je dois dire que Sirmour est doté d'un oeil particulièrement aiguisé. Superbe. Quelle est cette ébène illustrée comme un ciel nocturne éternel. Je ne sais pas comment le remercier pour un tel présent. Mais il va falloir que je réfléchisse à quelque chose. Pardonnez-moi. Vous méritez une juste récompense vous aussi. Je vais vous préparer quelque chose de très spécial. Si jamais vous êtes classe de vivre, faites-moi signe. Quoi ? Le sommeil est un baume et le sommeil éternel un élixir. Wish ! La vie m'épuise. Attends. Je peux gagner là ? Ouais non j'ai peur. Bah vas-y. Oh vraiment ? Dans ce cas prenez ceci. Cette concoction est capable d'endormir le plus vénérable des dragons. Elle vous permettra de plonger dans un sommeil paisible et éternel. Concoction de Diolier. Provoque une mort immédiate en cas d'ingestion par un être humain ordinaire. Genre tu peux l'utiliser ? Je me sens perdu en tes permis souvenirs. Ah j'ai pas lu la description merde. J'y pense jamais, je lis que la description courte. Cet élixir somnifère est prétendument capable d'endormir un dragon ancien. Pour un simple mortel, une seule gorgée provoquait un trépas prompt et certain. Tuolier s'inspira des oeuvres de Sainte Trina lorsqu'il labora ce filtre. Mais le sommeil lourd et obscur qu'il concocta n'avait rien de la douleur du nectar ni de l'étreinte de velours d'une somnolence reposante. Dormir un dragon ancien. Je peux slip un dragon avec ça du coup non ? Je sais pas, on va voir. On verra. Je vais voir le lac, là j'ai jamais vu. Ah bah. C'est ça le dragon dont il me parlait Shiza, il s'était déjà battu contre. Oh waouh, grand katana. Cette lame conçue pour l'agression oblige son porteur à engager tout son corps pour manipuler et permette ainsi un tranchant affûté d'infliger des saignements. C'est mon arme. Pas mal ce truc là. Pouche. Pouche. C'est pas la bonne arme du tout là je pense. C'est pas du tout la bonne arme que j'utilise. Pouche. Pouche. Chμέ. les combats contre les dragons me font chier c'est long pour rien c'est toujours pareil je pense que je vais mettre ma cendre en vrai les combats dragon c'est vraiment relou saut est imbécile c'est un peu plus Merde trop tôt, il faut un dracon qui prend pas le saignement c'est battre l'on. Ouais je vais aller à la flamme sacrée je vais revenir équiper avec un double. Et c'est l'instant tu vas voir la version, ah il faut que je teste aussi ton sabre ouais. C'est qu'un grand katana de main ça peut être cool aussi, je vais voir. Ah putain oui j'ai l'arme draconique. C'est vrai ça. Putain le détour. C'est vrai que j'ai une arme draconique. Bon elle est plus neuve mais bon c'est déjà ça. Je vais la mettre là. Ok. Allez on va reparler toi. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. D'accord. C'est bon. Il y a quand même puissante cette lame hein, contre les dragons. Il a pété. Ok. Ah j'avais pas récupéré une arène. Chère de forge des dragons, anciens, trop bien. Et ben du coup ça va peut-être me permettre de monter le katana cette histoire. Je pense que ça peut être pas mal. Comme ça je vais pouvoir le tester. Puis ça change de mon double katana, là ce sera katana et une main. Un peu à la Sekiro. Bon j'ai jamais fait Sekiro encore mais je crois que c'est ça que t'as dans le jeu. Donc why not. Oh ! Ramage d'oiseau septurale. Non c'est plus le krach quand même. Je sais plus. Pas mal. Si c'est comme ma veste du corbeau là, ça fait des dégâts, je sais pas, attaque sautée. Ça peut être intéressant. Créer pour protéger. Armure. Issue de l'ensemble. Non y'a rien. Juste tester le flow. J'ai vu un chien. Je suis malade. Euh vers trois heures au testmaster. Ah là bientôt hein. Bientôt au lit. Ah attends. Descends voir. Je vais essayer sur eux, ils sont faibles. J'ai contre ma vie. Woof ! C'est parti ! Je 1 000$. On va à faire moi. Et c'est parti ! Ça va à faire moi. C'est parti ! Ça va à faire moi ! Ça va à faire moi ! C'est que c'est fort, je pense jamais à bloquer. Je pense que je joue à une main, enfin à deux mains. Tu bloques bien, tu contre-attaques quand tu peux, what the fuck, comment j'ai brisé sa posture rapidement. Au coup c'est une arme niveau 1, elle m'a plus convaincu que les gants de frappe là. Sous-titrage Société Radio-Canada J'aime bien, je vais redonner une chance aux gants. Ils sont au niveau 25 je le rappelle. Allez. Ouais je suis en ouf. Putain ça tape fort ou c'est les mobs qui sont gays là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis en ouf. Tu as esse è une chose. C'est pas assez cool. Je suis en ouf. Je suis en ouf. Par contre comment je descends là-bas ? Tu as mis le Golden Path 2, c'est quoi les big damage ? J'avoue qu'au dernier novel ça faisait pas aussi mal. Je sais pas ce qu'il s'est passé. Mais j'aime bien ce que je vois. Talisman d'altération. Augmente l'existence à la dernière altération subie. Par contre je deviens flou, comment je vais là-bas ? Y'a un truc là pour descendre. De toute façon c'est full falaise, là du coup on peut pas. J'ai pété mon crâne hein. C'est le prochain endroit à faire. Je vais voir à la source. Je vais voir à la source, je vais essayer de tout remonter, voir s'il y a un passage pour descendre dans l'eau. Encore une fois qu'il va, j'en avions plein d'eau. Non, j'ai pas eu la chance. Je vais voir une seule fois. Je vais voir une seule fois pour descendre. C'est le moment où nous avons besoin. Pour la source, c'est une seule fois que tu aimes. Je vais voir une seule fois. Je vais voir une seule fois. C'est la seule fois qu'il y a une seule fois qu'il y a une seule fois. Ok, alors là on est à la source Ça commence là Là c'est bas de profond Ah non j'ai cru que c'était la cascade où j'étais tout à l'heure Comment je m'y retrouve Merci killer pour le raid Merci et bienvenue j'espère que t'as passé un bon live C'est quoi la différence entre une rune, talisman et l'arme Alors les runes taskmaster c'est ton argent si tu veux Tu vois c'est ce qui est en bas à droite Et c'est ce qui te permet de monter des niveaux Ça coûte des runes Pareil pour acheter si tu veux améliorer tes armes Ou acheter des trucs, t'auras besoin de runes, c'est la monnaie Les talismans C'est ça Tu vois c'est des trucs qui te donnent des stats supplémentaires Tu vois t'as des trucs, ça augmente par exemple la récupération de l'endurance T'as plus d'endurance max, plus de PV T'as des trucs offensifs, tu vois ça améliore les attaques chargées Tu vois tout ça En gros ça t'améliore tes stats Enfin ça t'améliore des compétences, tes caractéristiques Et les larmes Les larmes ça sert à améliorer tes fioles de soins Tu vois c'est les fioles de larmes Et en gros dès que t'en récupères dans les églises Ça te permet justement de les améliorer En gros ton soin soignera plus, tu récupèrera plus de soins en une potion Salut DLC reprend notre niveau d'avant Ouais Ouais ça reprend En gros c'est la suite de l'aventure que t'auras sur Elden Ring Faut juste du coup pour pouvoir jouer au DLC avoir déjà battu quelques boss Donc t'as Mog et Radan que tu dois avoir battu Aïe Je sais pas comment descendre C'est en fait ça me bait Je vais repartir de château noir Je vais essayer de voir Je vais repartir de château En vrai la map pour trouver des chemins pour descendre Vraiment c'est infâme Je trouve que c'est vraiment le point des négatifs du DLC Bah c'est vrai que pour l'instant j'ai pas eu trop de problèmes Mais là ouais ça doit faire quand même 20 minutes pour celui-là Autant les autres endroits ça a été Mais celui-là ouais je galère un petit peu quand même J'arrive pas à descendre et ça me bloque un peu Bon après je vais finir par 3 Je vais me balader au pire je ferai un autre endroit Une autre zone Mais ça serait bien que je trouve quand même Parce que c'est frustrant en fait La suite est en bas C'est pas la catacombe que j'ai eu tout à l'heure du coup Je sais pas ce que ça peut être T'es pas fatigué ? Un petit peu Moi je vais pas tarder à A aller me coucher Ça c'est l'église où j'avais affronté l'autre là Coupe au bol Ah on les voit là les fameuses ruines C'est ça du coup Ah non du coup c'est formel y'a pas de passage là T'as un cul-de-sac avec les catacombes Mais t'as pas de passage Ah si j'arrive à passer là peut-être Sur le petit îlot isolé ça peut être bien Ah si j'arrive à aller Ah non Ah oui Ah je n'ai pas Ah je n'ai eu un majeur Ah non Ah je n'ai rien Ah je n'ai pas Je n'ai pas Ah je n'ai pas Ah je n'ai pas Ah je n'ai pas Ah je n'ai pas Mais attends j'ai pas fait l'intérieur du château là Ouais parce que je crois que quand tu passes tu peux pas Tu vois pas ça justement tu vois juste le bord Ah bah Putain fallait le trouver un Fallait le trouver celui là Ça c'est explosif Je vais rester sur ça C'est vraiment de la merde le coup de fond Oh les spammeurs là Oh tu peux faire l'attaque ce petit en commençant par ça Oh c'est la meilleure attaque du monde Bouclet de soldats de Mesmer Je savais pas que tu pouvais faire l'attaque sauter comme ça Ça rajoute un truc Directe position Cassé hein c'est pas mal Tu dégages Oh la dinguerie Je suis en mode kiffeur là Je sais pas pourquoi j'ai pas kiffé avant Il y a des petits bougs en bas aussi Faut que je fasse gaffe quand même Ok Là ça va être le vrai test Est-ce que l'armée est bonne ou est-ce que l'arme pue sa mère What the fuck Il est en mode crapoli Ah si s'il est si Doucement Oui Qu'est-ce que tu peux créer Mais C'est fini Une moment Pourper iz J'aime bien, j'aime bien, ça fait des bonnes patates Vite fait en fait Pas le coup de la grenouille Oh non il m'a one shot Oh putain Oh le coup du crapaud Ok bon pas mal J'avais pas beaucoup de potions Mais c'est pas dégueu C'est resté à côté, je repense à mes 200 000 de mana là Ça va être irrespirable Il doit avoir toute la compagnie là Allait Il est descendu Attends mais c'est quoi ce boss par contre C'est quoi ce boss Il commence à me saouler Il a réussi à monter Il veut pas lâcher les déchouilles Il fait que ça C'est pas le moment de te soigner ou tu trouves pas là ? Oh non ils sont là les fils de pute J'arrive pas à Brick ça plus sûr ? Et ouais Ce qu'est Mais fils de pute tu lui break quand la posture ? Bon allez je remballe l'arme elle pue sa mère Par contre là je suis allé enfermer ce stuff là dedans Ouais elle pue la merde l'arme Faites non, attends je vais faire un test, je vais passer à ça Mon arme coup de coeur Et on va voir Faut que je roule vite Faites pute 35 pieces ils ont tout fait péter dedans Fils de pute, oh le fils de pute j'ai perdu 240 milles J'ai perdu 240 milles J'ai perdu 240 milles J'ai perdu 240 milles C'est un enfer, c'est un enfer Sortez moi de la pute Je suis dégoûté Bon j'allais dire c'est peut-être même par là Mais en fait y'a toute la compagnie Oh bah merde Non en vrai y'a pas besoin lui si c'est une merde Qui m'a fait perdre 240 milles en plus Je suis dégoûté, je suis vraiment dégoûté Trop chiant Il m'a fait épaule Toute poco trop Quoi que tout peut-être Quoi qu'il faut que tu puisses Plus c'est un feu Quoi que tu puisses Je suis dégoûté Au revoir Quoi que tu puisses J'ai plu Fils de pute ! Fils de pute ! La fatigue en plus je suis tilté rapidement là. Je sens que je suis tilté rapidement et puis je repense aux 240 000 ruines et ça me tilte encore plus. Ouais les monstres comme c'est qui les attaquent bad lente là ça m'énerve. Oh non monte ! MONTE ! PUTAIN ! Ouf ! Je vais partir je pensais qu'elle était sur moi celle-là. En ce sens idéalement, j'ai besoin d'une distance. Non mais j'ai besoin d'une distance avec saENDRE. A Penseur d'une se partirera là une autre sipoirais. J'ai besoin d'une de ses attaques. J'ai besoin d'une de ses attaques. J'ai besoin d'une de ses attaques. Je ne sais pas que ce soit. J'ai besoin d'une de ses attaques. J'ai besoin d'une de ses attaques. J'ai besoin de se tenir. Ah, l'attaque là, c'est trop chiant. Pourquoi il y a des flammes qui tombent ? Allez, c'est pas compliqué. Ah, putain. Pas voix en aci noir. Je suis dégoûté d'avoir perdu 240 000 sur lui. Après, j'aurais dû les dépenser en vrai. Pour une pierre de Forge 7 en plus. Je m'attendais à du croustillant dans le coffre-moi. Le nombre de barils est explosif par contre, ça me terrifie. Ils ont eu sacrément quelles surprises. Pour une surprise, il s'en est une là. Pierre de Forge 2, je suis content. Ah merde, j'ai poussé dans les flammes de son compte. Il est vivant, lui. Putain, c'est pas long ces flammes, là. Il était assis depuis le début. Il était en mode chili, il m'a regardé buter tous ses potes. Au bout d'un moment, il s'est dit, bon, vas-y, je vais me lever. Il est parti les rejoindre. Fléau serpente, hein, c'est quoi, ça ? Contendant. What the fuck ? Fléau, ornée de serpente relacée, une armée idéale pour fracasser des crânes. Le feu palpitant qui habite le corps des serpents inflige de terribles brûlures. Une partie de l'armée de Mesmer utilisait ce genre de fléau pour affronter les kérastiens. Répondant ainsi la terre et la souffrance. Elle a l'air cool, cette arme. J'aime bien, elle a l'air originale. Par contre, je suis tech, je pensais que le fort aurait pu me permettre de de continuer, mais je pense pas, en fait. parce que ça, je connais, après, c'est le passage qui mène au catacombe. Ouais, donc ça change rien. J'ai cru. J'ai cru, mais ça change rien. Oh non, j'ai glissé. Oh non, tout le monde veut revenir. C'est un prank. Ah, c'est un prank. Quand même, surtout le temps de s'intégrer. J'ai le créer. Attends, il y a un monde là. C'est quoi ? La mort de trop ! On a le qui supporte pas là, c'est la mort. La mort de trop. J'en peux plus là, j'arrête pas de glisser. Après c'est une cascade là, ils auraient dû prévenir. Ok. Allez, un petit coffre bien gourmand s'il vous plaît. Augmente la partie des arcs et la puissance des flèches et carreaux. Ok. Bon, en soit je joue pas mais pourquoi pas, c'est cool. Du coup c'est bon pour cet endroit. C'est un retour à la case départ. Ça me tente pas trop trop Taskmaster. Après c'est comme Elden Ring, au début ça me tentait pas. Puis au final, bah regarde le résultat. Mais en tout cas, dès que j'aurai fini Elden Ring, ce sera pas ma priorité. Faudra que je souffle un petit peu. Ça me frustre. Je sais pas comment y aller. Je sais pas comment y aller. Je vais essayer de voir par la droite, enfin par la gauche. Sinon j'irai, je vais aller au lit de toute façon. Il est tard. Comme ça demain je me lève à 10h. 10-11h. Est-ce que j'ai une saison de 15h là ? 15h dans les pattes. Wesh, 15h de pur gaming. No douche. Ah je vais quand même me brosser les dents avant de me coucher. Puis la douche je la ferai demain matin. Un minimum quand même. En vrai ça faisait longtemps que je m'étais pas envoyé une grosse session gaming comme ça. Bah non en fait pendant les marathons 24h. En dehors de ça j'avoue ça faisait longtemps que je m'étais pas envoyé une session 15h sur un seul et même jeu. Ça toute ma vie je crois que j'ai jamais fait en fait. Peut-être call off. Ouais bah j'ai déjà fait du coup. C'est pas là ? Non c'est trop. Ah 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 ah. Je crois voir quelque chose là. Y'a un trou ? Y'a un trou là ? Oh putain. Je crois que je viens de voir. Je crois que je viens de voir l'entrée. C'est juste qu'en fait je me souviens cette zone là j'ai pas assez fouillé. Bah ouais tiens c'est juste là en fait. Putain l'idiot du village. La zone là j'ai pas assez fouillé. J'avais rush parce que j'avais vu la catacombe au fond. Mais j'suis jamais descendu. Je sais quoi qu'on le chase là ? Ok c'est un ratus. C'est là. Regardez bien, restez attentifs. Là y'a l'Abysse. Non 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 non, c'est pas possible, c'est pas possible. Allez dégage. Je fais un cauchemar, je fais un cauchemar éveillé. Donc ça, ça m'emmène là, ça m'emmène pas ici, je pensais que ça m'emmènerait là. Du coup y'a bien un trou, c'est quoi ? C'est depuis là ? Ah peut-être là ? Après les abysses m'ont l'air bien profondes quand même comparé au... C'est bizarre de devoir passer là pour la suite de l'aventure, il doit y avoir un truc plus simple. Mara les abysses c'est trop profond, genre c'est impossible. Vas-y je vais me stopper là, je vais me stopper là sinon je vais devenir fou. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501